Vous êtes hospitalisé en chirurgie ambulatoire. Le service est situé au deuxième étage, côté hall sud de l'hôpital Jacques Monod. La chirurgie ambulatoire permet de limiter la durée de séjour à une seule journée. Vous êtes admis le matin et sortirez au plus tard le soir. Le jour de votre intervention, vous êtes accueilli par une infirmière qui vous installe dans votre chambre. Entrez madame. Vous avez une salle de bain qui se trouve juste sur votre gauche. De quoi mettre vos affaires dans le placard juste derrière vous. On va voir tout ce qui est papier ensemble et après vous allez vous installer. Elle vérifie votre identité et s'assure que vous avez bien respecté les consignes relatives à ce mode de prise en charge, sans quoi votre intervention ne peut avoir lieu. Vous pouvez vous asseoir madame. Je vais vous demander de me donner votre nom, prénom, date de naissance. Alors Marie Durand, le 13-09-1978. Parfait. Donc vous vous êtes douchée à la bétadine hier soirée ce matin. Vous êtes bien à jeun. Oui, oui. Vous avez retiré tout ce qui est bijoux. Pas de piercing. L'infirmière vous remet une tenue spécifique et vous équipe d'un bracelet d'identité. Je vais vous poser votre bracelet d'identification. Ce bracelet fait partie des mesures d'identito-vigilance qui ont pour but de renforcer votre sécurité au bloc opératoire. Au fil du parcours, votre identité sera vérifiée à plusieurs reprises. Je vais récupérer votre livret. Vous l'avez bien signé. Vous l'avez lu. Vous êtes bien épilé au niveau de votre cuisse. Vous n'avez pas utilisé de rasoir. Je vais vous laisser vous changer madame. Vous mettez la blouse, les boutons dans le dos, sans rien en dessous. Retirez culotte, soutien-gorge. Je vous la pose là. Vous allez pouvoir vous changer dans la salle de bain. Pour sortir de la salle de bain, vous mettez les surchaussures pour ne pas marcher pieds nus. Et vous pouvez mettre le chapeau sur votre tête. Je reviens d'ici 10 minutes. Vous êtes emmené au bloc opératoire par des brancardiers. A tout à l'heure. Merci. L'équipe du bloc opératoire de l'hôpital Jacques Monod est particulièrement engagée sur la qualité, la sécurité et le confort du patient. Nos objectifs principaux sont de simplifier votre parcours et d'assurer votre confort en respectant votre dignité. Je fais le bas du chien, ça va être un petit peu froid. Selon votre type de chirurgie et votre état de santé, une anesthésie générale ou loco-régionale est pratiquée, comme vous l'aura expliqué le médecin anesthésiste à la consultation pré-anesthésique. Environ 4500 patients sont hospitalisés chaque année dans le service de chirurgie ambulatoire avec un taux de satisfaction de 98%. La chirurgie ambulatoire et la réhabilitation rapide des patients sont basées sur une maîtrise et une anticipation de toutes les étapes de la prise en charge, de la consultation pré-opératoire à la prise en charge anesthésique et chirurgicale, mais également aux modalités de sortie et à l'anticipation et à la maîtrise de la surveillance à domicile de tous les patients. Cette nouvelle approche de la médecine a permis de développer de plus en plus cette alternative à la chirurgie traditionnelle, avec une augmentation et une prise en charge de patients de plus en plus lourds, de la chirurgie digestive complexe par exemple, des prothèses totales de hanches, et ce pour essayer d'augmenter et d'améliorer la qualité de la prise en charge, de diminuer les infections post-opératoires, afin de satisfaire au mieux nos patients, ce qui reste le cœur de métier des personnels soignants. Vous vous réveillez en salle de réveil. Bonjour madame. Bonjour. Tout va bien ? Oui, ça va, ça va. Tout s'est très bien passé. D'accord. Je vous remets la perte en place. Je vous prends une tension ? D'accord. Donc ça va serrer votre bras gauche. Êtes-vous confortable ? Ça va, ça va. Ça va ? Je sens rien de... J'ai pas mal. Rien de particulier. Est-ce que vous avez des nausées ? Non. Non, non. Non ? Je regarde juste votre pansement. C'est parfait. Vous êtes ensuite raccompagné dans votre chambre. Vous resterez en observation jusqu'à ce que votre état de santé soit satisfaisant. Le chirurgien passera vous informer de votre situation. Bonjour. Bonjour. Tout s'est bien passé, ça va ? D'accord. Oui, oui, ça va. Vous avez réussi à vous lever ? Vous n'avez pas de douleur ? Non, ça va. Aucune douleur. Le déjeuner s'est bien passé. Donc on fait comme je vous expliquais en consultation, c'est-à-dire que votre infirmière va passer demain chez vous. Vous avez déjà tout le nécessaire à la maison pour les soins, les médicaments pour la douleur. Donc moi, je vous revois en l'absence de problème dans un mois, si par malheur il y avait quoi que ce soit, vous venez me voir avant, on se revoit, il n'y a pas de problème, d'accord ? Au revoir. Au revoir. Vous avez quelqu'un qui vient vous chercher, madame ? Oui, oui, j'ai une amie qui m'accompagne. D'accord. Je passe vous revoir dans dix minutes pour vous donner vos papiers. D'accord. A tout à l'heure. Ce mode d'hospitalisation est centré sur le patient qui est un acteur directement impliqué dans sa prise en charge. Sécurité, confort, autonomie et dignité sont les maîtres au mode ambulatoire. D'ailleurs, le jeûne préopératoire strict n'est plus exigé et le patient peut boire des liquides clairs jusqu'à deux heures avant l'acte. La prévédication par des anxiolytiques n'est plus systématique et on utilise des techniques d'analysie multimodale pour prévenir la douleur post-opératoire. C'est une combinaison d'ontalgiques par voie intraveineuse et leco-régionale adaptée à chaque type de chirurgie et à chaque patient. Ensuite, des ontalgiques par voie orale sont prescrits systématiquement à tous nos patients pour gérer la douleur après la sortie. Tout est bien organisé et anticipé pour qu'il y ait un retour rapide à la vie sociale et professionnelle après la chirurgie. C'est notre engagement envers nos patients. Bonjour. Bonjour madame. Je viens chercher madame Durand. Oui, je vous accompagne en salon de présortie. Allez-y madame. Alors Marie, ça va ? Oui, ça va, ça va. Ça va madame Durand ? Oui, très bien. Voici votre bulletin d'hospitalisation pour la journée. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez nous appeler à ce numéro. Votre arrêt de travail. Le rendez-vous avec le docteur Mouchel. Vos ordonnances, vous les avez déjà. Je garde les doubles. Avez-vous des questions ? Non, non, c'est clair. Ça vous paraît clair ? Donc, je vous souhaite un bon retour. Demain, nous vous appellerons entre midi et 14h pour prendre de vos nouvelles. Je vérifie le numéro. Parfait. Alors, je vous souhaite un bon retour. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage MFP. Merci.